l'Orum et la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ces dernières semaines, il n'a pas quitté son terroir. Il s'est battu avec les autres VDP, malgré les va-et-vient des forces de défense et de sécurité et les mouvements de population vers des zones plus sûres. Ce sont les armes à la main qui l'est tombée. Et nous en parlons avec Alphonse Ouedraogo qui est avec moi sur ce plateau. Alphonse, bonjour et bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à ceux qui nous suivent. Alors déjà, comment avez-vous accueilli cette triste nouvelle ? Alors, il faut dire que c'est avec Minsiré, comme beaucoup de Burkinabés d'ailleurs, parce que c'est une triste nouvelle, une nouvelle qui assomme davantage le pays Burkinabé qui vit une situation depuis pratiquement six ans de cela. Donc, l'Agi, Somaïla, Ghaname, Dioro, comme d'autres combattants, se sont donc donnés pour la défense de la patrie. C'est vraiment malheureux ce qui est arrivé. Alors, l'autre question que tout le monde se pose, c'est que devient le Louroum après Euron ? Très belle question, parce que présentement, tout le monde est dans la peur totale, que ce soit ceux qui sont à Titao ou à Ouéguia, ou un peu partout, c'est le Burkina, qui est vraiment dans l'incertitude totale. Alors, que deviendra cette partie, la région du Nord, surtout la province de Louroum, où tout le monde sait que l'Agi, avec tous ces éléments, se sont donnés, se sont donc prouvés sur le terrain, en termes de défense de ce territoire-là, et bien sûr les biens de toutes les populations vivant dans cette patrie du Burkina. Ce qu'on doit se dire aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait un relâchement. Il ne faudrait pas qu'il y ait un relâchement, parce qu'on doit désormais se dire que nous sommes tous des Yoron. Voilà, c'est ensemble que nous allons pouvoir conjuguer les efforts que nous allons pouvoir nous donner pour relever le défi. Je pense que la meilleure façon de le rendre hommage, c'est de continuer le combat, c'est de ne pas nous résigner, et c'est de ne pas se décourager et de travailler davantage pour que nous puissions reconquérir cette partie du Burkina, comme d'autres localités d'ailleurs, parce que la menace, elle est permanente, elle est un peu partout. Donc je pense que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de continuer à tenir haut le flambeau, qui est la défense de notre patrie. C'est très important. Et du côté des autorités, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas des hommages à titre honorifique, comme nous avons l'habitude de le voir, il faut que des actes forts soient posés sur le terrain. Il faudrait même que, si possible, que le chef de l'État puisse vraiment effectuer des tournées sur le théâtre des opérations. Je pense que ça aussi, ça peut davantage galvaniser la troupe, les VDP, les courants, tout cela qui se donne. Et je pense que ça va être l'élément déclencheur d'une mobilisation générale. Si le chef de l'État est sur le terrain ou si le Premier ministre est au front, je pense que tout le reste va suivre. Et cela même devrait commencer par le ministre de la Défense qui est militaire. Tout à fait. Je pense que lui, à son niveau, déjà, il le fait. Et qui est jeune, qui n'est pas vieux. Voilà, qui n'est pas vieux. Mais c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, il faudrait un signal fort. Et le signal fort, là, je pense que nous, l'exécutive, sont les deux, là, dont je parle. Alors, vous l'avez dit, si bien que d'autres, Europe émerge, surtout, en sa mémoire. Cela serait bien, en tout cas, pour lui rendre hommage. Vous souhaitez donc de tous vos vœux que le flambeau de la lutte ne soit pas lâché. Tout à fait. Que tous deviennent des Europe. Merci à vous, Alphonse Ouedrago. Nous l'espérons tous également. Mais déjà, il perd à l'âme du héros qui est tombé, donc les armes à la main. Dans la suite des décryptages, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 24 mois, dont 15 mois fermes pour la cinquantaine de personnes, mises en cause dans l'affaire contrebande de carburant, le verdict a été rendu par le tribunal de grande instance où il y a un, Fatih Sankara nous en dit plus. Des peines de prison fermes pour les accusés de contrebande de carburant. C'est le verdict du tribunal. La quasi-totalité des 50 accusés ont écopé d'une peine de 24 mois de prison, dont 15 fermes, à l'exception de quelques-uns qui s'en sortent avec 18 mois, dont 6 mois fermes. Toutes ces peines sont assorties d'amandes allant d'un million à 8 milliards de francs CFA. Un verdict qualifié de lourd et sévère par les proches des accusés. Moi, je ne suis pas du tout content. Je pose la question, un pays comme Burkina Faso ne pourrait quand même pas décider de condamner ses opérateurs économiques de cette façon. Parce que nous sommes d'abord dans un pays où vraiment la paix, il n'y a pas la paix. Nous sommes en train de se mobiliser pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Mais vive cette situation, posez-vous la question à savoir, ce ne sont pas les détenus qui sont condamnés. chaque détenu possède comme des personnes qui travaillent avec eux, lui. Et si, par exemple, ces détenus seront peut-être restés à Lamarco pendant un long temps, est-ce que ces employés, ceux qui travaillent avec eux, ils feront comment ? Et vous voulez qu'il y ait la paix au Burkina Faso ? C'est très sévère, c'est très sévère. La somme demandée, y compris la détention, c'est un peu sévère. Parce que finalement, c'est comme ça, vraiment, on n'est pas content. On n'est pas content. Même son de cloche, chez certains avocats de la défense, les peines sont lourdes. Il compte faire appel du verdict de première instance. M. Paul Kéré a trois clients dans ce dossier. Cette condamnation, vraiment, elle ne se justifie pas. On ne la comprend pas vraiment parce que, je vais dire pour des primo-délinquants, rien ne s'opposait à ce qu'ils puissent bénéficier du sursis. C'est la première fois qu'ils viennent devant la juridiction et la loi permet d'accorder le sursis lorsque vous venez pour la première fois devant une juridiction. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas, en fait, bénéficié du sursis. Je trouve que la sanction, elle est sévère. Notamment la partie ferme, notamment pour mon client de 15 mois, qui est vraiment grabataire, il faut le dire, qui est souverain. Donc, moi, je ne pense pas qu'une peine de prison ferme soit justifiée pour ce client-là. Évidemment, on va faire appel parce que cette décision, elle ne nous convient pas. Elle ne nous convient pas et c'est dommage. On aurait pu, en fait, obtenir une très belle décision en première instance. Tous les prévenus ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés solidairement à payer 10 millions à l'État et 10 millions à la Sonnabie pour les préjudices subis. Alphonse Oué Draougou est toujours avec moi sur ce plateau. Alphonse, une cinquantaine de personnes, toutes condamnées. Les peines les plus lourdes vont jusqu'à 24 mois de prison, dont 15 fermes. Des peines d'amende qui vont également jusqu'à 8 milliards de francs CFA. Quand dites-vous ? Alors, il faut dire qu'ici, ce verdict est diversement apprécié. Même si on ne peut pas commenter cette décision de justice, je pense qu'on peut quand même essayer de caricaturer. Nous avons vu que, dans ce qui a été retenu comme sanction, contre ces personnes-là, reconnues coupables, essentiellement, c'est l'aspect pécunier. C'est l'argent qui a beaucoup plus dominé, c'est-à-dire les amandes infligées contre ces personnes-là. Nous avons vu qu'à ce niveau, c'est quand même assez lourd. Mais du côté de l'incarceration, la privation des libertés, c'est-à-dire que vous allez faire comme un homme d'années en prison, à ce niveau-là, c'est quand même réduit. Et ça a intrigué plus d'eux. C'est comme si ici, c'était l'argent qui était recherché. C'est vrai. Par leurs faits, l'État de Bukinaba et le Trésor a perdu beaucoup d'argent. Et si on demande donc qu'il paye tant de sommes comme on a vu prononcer le verdict, ça peut faire économiser. Mais est-ce que c'était notre objectif ? Puisqu'on nous a d'abord dit que ces personnes-là travaillaient et ravitaillaient les terroristes. Et jusqu'à... Du début du procès jusqu'à la fin, on n'a pas vu des indices qui nous indiquent qu'effectivement, il y a des... Ils étaient des complices. Il y a des éléments qui puissent nous permettre d'aller vers ces terroristes-là, pour les attraper. Ça, ça a manqué à ce niveau. Je pense que beaucoup sont restés sur leur soif à ce niveau. L'autre chose qu'on peut retenir, effectivement, il y a des gens qui pensent que pour des gens qui traitaient... Donc, on dit, voilà, ils traitaient avec les terroristes, la sanction devait être plus lourde que cela. Mais c'est des textes. Donc, si nos textes n'ont pas prévu qu'ils soient donc retenus coupables et condamnés jusqu'au-delà, je pense que la justice n'a fait que suivre vraiment les textes qu'il y a. Maintenant, c'est à nous de revoir parce qu'avec le contexte-là, il faut quand même essayer de revoir un certain nombre de choses sous contenu du contexte. Revoir donc un certain nombre de choses sous contenu du contexte. Un autre verdict, celui du procès de la marche du 27 novembre dernier. Les cinq personnes poursuivies ont toutes écopé de peine d'emprisonnement à sortir des sursis et aussi de peine d'amende ici au Maratier. Les leaders de la coalition du 27 novembre peuvent faire la fête de Noël et de fin d'année aux côtés de leur famille. Ils sont tous libres de leur mouvement après un séjour d'environ deux semaines à la Mako pour les uns et un mois pour les autres. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a finalement condamné les leaders de la C27 pour des faits d'organisation et de participation à une marge illicite et de destruction de biens publics. Adam Atienderebego dit colonel, Hervé Ouattara et Marcel Tancouano sont condamnés à six mois de prison avec sursis et une amende de 300 000 francs CFA chacun. Abdoul Karim Baguian dit Lota et Mamadou Drabo écopent de 12 mois de prison, les tours assortis d'un sursis et d'une amende de 300 000 francs CFA chacun. Une satisfaction totale pour Maître Isaac Ndorimana et des avocats de la défense. Je suis content de la décision parce que nous nous avions estimé qu'il n'y avait pas d'infraction d'autant plus que dans la prévention ils étaient poursuivis pour avoir organisé une manifestation alors que le maire aurait interdit la dite manifestation. Parmi donc les éléments de l'infraction il y a l'organisation d'une manifestation deuxième élément c'est l'interdiction par le maire de la dite manifestation nous avons démontré que le maire n'a jamais interdit la dite manifestation et dans la loi il est dit que lorsque des OEC des organisations civiles veulent faire une manifestation la loi leur permet seulement d'informer la mairie ils sont partis informer la mairie mais la mairie a refusé de recevoir leur déclaration joie et soulagement ont remplacé peine et doute sur les visages de cinq leaders de la coalition du 27 novembre après le verdict même chose chez les parents et amis des accusés en attendant les cinq organisateurs de la marche du 27 novembre dernier vont encore patienter quelques heures en prison pour obtenir une note de mise en liberté Alphonse comme on vient de le voir le procès de la marche du 27 novembre a également rendu son verdict est-ce un procès qui en valait vraiment la peine selon vous pourquoi pas comme tout autre procès je pense que dans tout procès il faut toujours tirer des enseignements ici ce qui a fait que ce procès a pu se tenir c'est compte du fait qu'il y a eu une marche jugée illégale qui a été donc organisée et les acteurs ont donc été arrêtés et traduit devant la justice ce procès je pense qu'il devait se tenir parce que il est pédagogique ça donne un enseignement une leçon qui est que on ne doit pas faire des choses dans l'illégalité il ne pouvait pas se tenir si on avait essayé d'attaquer l'argument qui a soutenu le refus d'autoriation de la marche on pourrait commencer un procès en aval avant d'arriver à là mais on ne l'a pas fait je pense que ça ça fait qu'on ne peut plus juger qu'il devait être donc laissé ou pas ce qui s'est passé il faut retenir la leçon des gens sont sortis il y a eu des manifestations il y a eu des casses dès lors que le bien public a été donc détruit il faut chercher des responsables des coupables et je pense que c'est ce qui a donc été fait maintenant est-ce que véritablement les sanctions sont à la hauteur ça c'est une autre question parce que comme je l'ai dit c'était pédagogique à mon avis en ce sens on ne peut quand même pas laisser ces personnes-là libres comme on le voit sans quand même prononcer quoi que ce soit je pense que la Suisse a fait son travail c'est ce qui nous a donc donné devoir que nous respectons d'ailleurs alors lorsqu'on essaie d'écouter également dans l'opinion beaucoup estiment que c'est à cause ou c'est grâce à ces personnes qu'aujourd'hui les Burkina Faso un nouveau gouvernement pour certains cette marche du 27 novembre a contribué un peu à réveiller les dirigeants qui dormaient est-ce que c'est pas ce qui explique également le fait que ces condamnations soient sorties des sursis finalement oui cette chose-là aussi elle tient elle tient en ce sens qu'on a vu que dès lors que la marche a été annoncée on a senti le président Rochman Kyssen qui avait commencé à beaucoup bouger on a eu très rapidement un gouvernement on a eu très rapidement un premier ministre on a eu très rapidement beaucoup de décisions qui ont été prises si effectivement l'idée était qu'il fallait anticiper je pense que la marche a été l'élément catalyseur de beaucoup de choses que nous avons donc vu dans ces derniers jours-là je vais aussi dire que la marche a donné encore du tonus ça a permis au président du FASO de se détacher d'un certain nombre de choses ou de certaines personnes comme on le dit qui l'empêchaient de prendre certaines décisions je pense que ça l'a permis elle lui permet de prendre son courage à deux mains comme on lui souhaite que ça soit toujours comme cela pour qu'il puisse vraiment poser un certain nombre d'actes et c'est ce qui aboutit effectivement je le pense avoir un premier ministre un gouvernement resserré je pense qu'aujourd'hui à l'analyse la marche a été jugée illégale il y a eu un procès il faut condamner parce que nous sommes en démocratie pour respecter l'état de droit mais après ce qui s'est passé je pense que ça a donné encore du tonus à l'exécutif de poser un certain nombre d'actes comme je le dis je veux que vous réagissiez sur cette attitude de ces personnes qui étaient mises en cause au prononcer du verdict ils ont crié déjà on a vu ces gesticulations est-ce un signe pour dire que voilà nous avons gagné parce que ce sont des condamnations avec sursis qui ne nous prient pas de notre liberté par exemple je pense que est-ce que vous avez également ce sentiment oui on doit avoir ce sentiment parce que il y a certains parmi eux qui ont fait beaucoup plus de jours à la MACO plus que d'autres donc recouvrir la liberté elle est capitale pour tout individu pour tout homme donc dès lors que le verdict a été prononcé et qu'on a vu qu'ils seront relaxés dans la même soirée ils ont tous été libérés je pense que ça valait la peine c'est la joie ça nous permet de retrouver la famille ça vous permet donc d'aller réfléchir parce qu'il ne faudrait pas y tomber dans le même travers dans le même travers merci à vous Alfonso Ouidrago pour tout ce décritage de l'actualité de la semaine écoulée et dans la suite nous parlons de l'actualité hors du Burkina Faso avec cette interrogation l'Afrique est-elle en passe de devenir un passage obligé pour les candidats à l'élection présidentielle française après la visite de Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso c'est au tour de notre candidat Éric Zemmour de se rendre en Côte d'Ivoire une visite qui fait polémique en Afrique tout comme en France on en sait un peu plus avec Fatih Sankara Éric Zemmour est en Côte d'Ivoire depuis le mercredi 22 décembre à 20h le candidat du parti Reconquête fondé il y a un peu plus de trois semaines y est officiellement pour rencontrer la diaspora française à qui il va tout naturellement vendre son programme politique il avait aussi reçu l'autorisation de la ministre française des armées pour une visite aux troupes françaises basées en Côte d'Ivoire sauf que ce dernier point la ministre des armées lui a recommandé la discrétion totale une fois sur place Éric Zemmour va ignorer cette clause il va poster sur son compte Twitter des photos où il se tient aux côtés des soldats français photo accompagnée de la formule suivante je suis honoré d'avoir visité la base logistique de l'opération Barkhane aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec mon directeur de campagne toute chose qui fait réagir la ministre des armées on demandait de la discrétion il y a instrumentalisation les conditions ne sont pas respectées dit donc conseiller du ministère qui parle ainsi d'une instrumentalisation de cette visite à des fins électoralistes et qui menace d'entirer toutes les conséquences en Afrique et surtout chez les panafricanistes cette visite fait également réagir c'est le cas du président de l'ONG urgence panafricaniste Kemi Seba qui réagit en ce thème si tu es négrophobe comme Zemmour tu peux te rendre tranquillement en Côte d'Ivoire et recevoir des financements si tu es anticolonialiste par contre c'est arrestation plus expulsion une réaction qui fait référence à son expulsion de la Côte d'Ivoire en 2019 voilà et le décryptage de cette actualité c'est avec notre spécialiste des questions internationales Amade Adamasoro qui vient de nous rejoindre sur ce plateau Amade Adamasoro bonjour et bienvenue bonjour Cambo bonjour à toutes et à tous alors je l'ai déjà dit Jean-Luc Mélenchon était au Burkina cette fois c'est Éric Zemmour qui va en Côte d'Ivoire l'Afrique est-elle en passe de devenir finalement un passage obligé pour les candidats à la présidentielle française ? oui Cambo mais avant de répondre à cette question permettez-moi d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de l'Aji Soumaïla Ghaname alias l'Aji Yoro Yoro donc qui est tombé les armes à la main c'est vraiment triste pour notre pays donc paix à l'âme de l'uriste combattant et à l'âme de toutes les victimes du terrorisme dans notre pays revenant maintenant à votre question il faut donc dire que cette visite effectivement qui a commencé à faire des gorges chaudes que ce soit en Afrique ou en France est considérée comme un passage obligé vous n'êtes pas trompé puisque les liens qui initent l'Afrique et la France sont tels que les discours des différents politiques qui se succèdent à la tête de l'Elysée sont des discours mais la réalité les rattrape toujours chaque fois quand un nouveau président arrive je vais couper les liens de la France-Afrique je vais donner une nouvelle orientation aux relations entre l'Afrique et la France mais au finish c'est la même chose peut-être souvent c'est la forme qui change mais le fond reste parce que comme disait un autre comme disait l'autre la France n'est pas venue en Afrique pour repartir sincèrement maintenant avec l'évolution des relations l'évolution du monde il y a souvent des formes communes dans la présence avant c'était la colonisation ensuite il y a les indépendances maintenant on parle de coopération et de collaboration etc. mais la réalité est que ces liens continuent d'exister si au niveau européen c'est un autre carré fou pour la France au niveau de l'Afrique c'est une question de survie pour la nation française pourquoi si nous savons le poids politique diplomatique et même économique que ces différentes ex-colonies ont pour la France alors nous pouvons dire qu'une visite en France ou du moins en Afrique par un dirigeant ou un futur dirigeant français est un passage obligé ça n'a pas commencé par ça n'a pas commencé aujourd'hui vous vous souvenez depuis très longtemps depuis Chirac même avant Mitterrand Chirac et même les premiers ministres souvent viennent en Afrique parce que non seulement il y a une diaspora française qui est en Afrique mais aussi les liens économiques les liens politiques sont tellement embrigués qu'on ne peut pas s'imaginer avoir un nom politique qui souhaiterait donc diriger la France sans prendre le tempo la température de la situation au niveau de l'Afrique c'est là qu'on peut s'inscrire n'est-ce pas c'est dans ces registres qu'on peut inscrire la visite de Jean-Luc Mélenchon ici au Bocnafaso même Macron après son élection en 2017 et qu'Éric Zemmour qui il n'y a pas très longtemps on ne lui prêtait pas effectivement parce que c'est un confrère c'est un journaliste polémiste chroniqueur etc mais qu'il y a une ligne une ligne éditoriale qui était un peu difficilement compréhensible parce que c'était une ligne qui était forcément contre les immigrés même si le milieu est issu de l'immigration et que finalement chemin faisant il s'est rendu compte qu'il pouvait être le porte-voix alors n'est-ce pas de ces personnes qui pensent que la France est envoyée par des immigrés alors un discours anti-immigration et cette visite en Afrique c'est un il voit de l'antagonisme vous voyez par exemple la réaction de Kimi Seba qui s'en prend aux autorités ivoiriennes en disant que si vous êtes négrophobe on vous accueille en Côte d'Ivoire on vous accorde des financements pourtant si vous êtes anticolonialiste vous êtes arrêté expulsé pour reprendre un peu l'idée de son expression qu'est-ce que cette réaction de Kimi Seba vous fait pour moi il est dans son droit d'avoir cette réaction puisqu'il est fidèle à sa ligne qui est celle de travailler à l'émancipation du continent africain vis-à-vis de l'ancienne métropole de la France même si le plus souvent la manière n'y s'y est pas puisque souvent c'est avec violence or nous savons qu'actuellement le rapport de force n'est pas forcément en faveur de ce type de langage si c'est temps les gouvernements africains notamment ivoirien ne peut pas donc le gouvernement ivoirien ne peut pas refuser une telle visite d'autant puisque l'agenda qui était annoncé consistait à aller en visite aux troupes françaises stationnées à Bidjan vous savez que c'est que ça prêtait à faire Macron au Mali et qui a été annulé une extrémiste à la dernière minute c'est que aussi certains ont fait Jean-Luc Mélenchon était à la Guyane française et certains autres candidats aussi étaient dans d'autres endroits Hidalgo qui était à Brest par exemple donc c'est inscrit dans la tradition politique française et au nom de là de l'égalité des candidats devant le sevrage universel parce qu'on ne peut pas permettre au président de rendre visite à des expatriés français et empêcher d'autres candidats puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'officiellement Macron n'a pas lancé de campagne mais ce sera vraiment un tremblement de terre qu'il renonce vraiment un second mandat alors donc ici c'est donc la la neutralité de l'administration ou du moins les soucis déplacés tous les candidats sur le même pied donc sur le même pied et que cette autorisation leur a fait donc de rendre visite aux troupes françaises sauf que dans le cas d'Éric Zemmour la ministre française des armées Florence Parly avait donné cet accord tout en disant que la visite devrait se passer discrètement une fois à Bidjan apparemment Éric Zemmour n'a pas respecté cette clause et cela n'est pas du goût du ministère français des armées absolument et moi je pense que Éric Zemmour a fait du Zemmour c'est du Zemmour il a fait puisque c'est un polémiste avant tout il n'attendait pas effectivement si on se réfère même à ce qu'il a dit sur son compte Twitter pour lui il n'a pas exposé les soucis sur la française et qu'il a juste montré qu'il était de cœur avec eux et qu'ils étaient là pour défendre les intérêts de la France et les intérêts des partenaires de la France maintenant ce qui m'amène un peu à m'interroger sur cette ligne d'Éric Zemmour c'est quelqu'un qui a un discours je ne dirais pas un discours raciste mais un discours qui est auto-centré sur ce qu'on appelle l'histoire de la France et l'identité française pour eux pour lui donc alors la France on doit pouvoir canaliser ce qui c'est la France c'est-à-dire la culture judéo-chrétienne c'est des noms français et que c'est une sorte de tradition de fait qui peut et qui font et qui promet même d'interdire l'usage des noms qui ne sont pas dans les calendriers chrétiens s'il devient président tout à fait mais aujourd'hui par exemple quelqu'un qui était contre l'intervention de la France sur certains têtes d'opération se surprend à dire que lorsqu'il sera élu président il va accorder plus de crédit à l'armée et il va donc apporter son soutien à l'armée et dans l'explication et si c'était pour leur dire si je suis président vous allez quitter ici mais ça va ça s'il avait tenu un tel langage ça serait effectivement il aurait fait preuve de cohérence par rapport à sa ligne mais là il n'a pas du tout tenu dans ses discours c'est pour vous dire en réalité que c'est qu'un candidat à une élection présidentielle peut dire et ce qu'il va faire c'est le jour et la nuit vous vous souvenez avant d'être président Macron a reconnu que la colonisation la colonisation donc était un crime contre l'humanité en Algérie après il a fait les trop de rétropédalage et ce qui n'a pas été donc le goût des Algériens et jusqu'à présent la pomme de discorde est toujours vive entre Alger et Paris donc c'est pour dire souvent que les promesses et les déclarations les discours qui sont tenus par les différents candidats peuvent ne pas refléter leur intime conviction et peuvent également ne pas tenir compte de ce qu'on appelle les alliats de la réelle politique parce que lorsqu'on est président il y a des paramètres auxquels on se trouve confrontés or ces paramètres n'étaient pas visibles quand on n'était pas arrivé à ce sommet à ce niveau de responsabilité alors il y a quelque chose que personnellement j'arrive pas à comprendre dans la position de la ministre française des armées qui voulait d'une visite discrète pourquoi avoir autorisé les autres candidats qui ont rendu visite aux troupes françaises sur d'autres territoires à médiatiser leurs visites et interdire cela à ma connaissance la visite de Mélenchon à la Guyane n'a pas été médiatisée mais nous les savons quand même mais c'est après coup après coup que nous l'avons su et Selma et Hidalgo à Brest aussi n'a pas été médiatisés et puisqu'en fait l'argument qui a été brandi pour annuler la visite de Macron c'était de ne pas exposer les troupes françaises à la contamination du Covid-19 c'est toute la nouvelle variante et que si lui alors il se rend donc dans ce terrain avec les troupes françaises et se baladant il y a ce risque c'est ce qui est donné comme explication officielle mais ce n'est pas cela parce que la ministre Paris défend bien sûr son président et que avec la foule qu'on connaît quand je le reconnais je parle d'Éric Zemmour il pourrait faire ombrage à son président donc je comprends parfaitement qu'il y ait ces différents calculs-là surtout qu'actuellement Macron n'est pas vraiment aux mains de sa forme au niveau dans les sondages ça pourrait effectivement expliquer le fait que voilà les autres candidats doivent faire profil bas lorsqu'il s'agit donc de l'extérieur lorsqu'il s'agit en tout cas de porter la voix de la France hors du territoire national alors revenons à cette réaction de Kémy Seba qui parle de il a utilisé un terme quand même qui nous amène à nous interroger il parle de recevoir des financements peut-on peut-être penser à une face cachée de cette visite d'Éric Zemmour en Côte d'Ivoire est-ce qu'il va rencontrer par exemple le président de la République et il va recevoir un financement d'équipe oui nous n'avons pas de preuves pour étailler ces affirmations mais ce n'est pas aussi ça ne serait pas la première fois que des Africains financent une campagne présidentielle en France en commençant par Valéry Giscard d'Estaing avec Bokassar certains mettaient même des billets de banque dans les Guembe voilà qui étaient convoyés à Paris souvent avec des portes dérobées tout ça bon c'est pas tout à fait nouveau voilà c'est pas nouveau même si officiellement Karafi bien sûr Karafi Sarkozy tout ça voilà c'est pas du tout c'est pas tout à fait nouveau et ce n'est pas seulement propre à l'Afrique vous savez qu'en politique comme dans la guerre c'est l'argent en fait qui est le nez de la guerre si vous n'êtes pas bien loti financièrement il va il va s'en dire que vous aurez des difficultés majeures à pouvoir mener votre campagne comme il se doit alors est-ce qu'actuellement cela est pensable lorsqu'on sait qu'entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara il y a une certaine proximité Alassane Ouattara pourrait-il accepter de financer quelqu'un contre le président moi j'ai cette expression j'allais dire Emmanuel Macron vous voulez dire que parce qu'il y a une certaine proximité ou une amitié entre Macron et Ouattara il ne va pas accepter de financer Eric Zemmour vous savez en politique il y a un problème qui dit il ne faut pas mettre tous vos oeufs dans un seul panier un chef d'état qui est clairvoyant ne mise pas sur le cheval vous savez que lorsque il y a eu à travers les écoutes que nous avons pu écouter ici en 2015 on a su qu'il y avait des partenaires extérieurs qui finançaient beaucoup de candidats au beaucoup d'un façon ici voilà pour savoir maintenant pour espérer si tel candidat a été déclaré victorier ou tel autre qu'on puisse continuer à espérer les retours de l'ascenseur en politique tout est permis vous pouvez avoir un ami et financer cet ami mais cela ne vous interdit pas de creuser ailleurs même si on nous interdit cela au niveau du Sahel ici parce que nous avons des soucis en termes de sécurité en termes de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et on nous empêche d'avoir d'autres partenaires oui alors il y a certains observateurs qui pensent également qu'Éric Zemmour pourrait être un pion d'Emmanuel Macron parce qu'Éric Zemmour est de l'extrême droite Marine Le Pen également qui est l'autre candidate l'autre rival d'Emmanuel Macron absolument est de l'extrême droite Éric Zemmour à un discours anti-migration voilà un peu raciste pareil pour Marine Le Pen ce qui amène certains à dire que ces deux candidats partagent le même électorat et cela pourrait faire l'affaire d'Emmanuel Macron absolument éviter peut-être à Emmanuel Macron un second ballotage qui l'opposerait à Marine Le Pen absolument qui cette fois pourrait ne pas être facile à battre au second absolument ça c'est une analyse très pertinente et dans la mesure où ce n'est pas la première fois que cela arrive vous savez que même la création du parti de l'extrême droite avec Jean-Marie Le Pen ça a été suscité par la gauche par je ne veux pas dire François Mitterrand mais en tout cas par la gauche par le parti socialiste et finalement ils ont été victimes de cela en 2002 lorsqu'il est passé 2ème et Lionel Jospin est passé 3ème donc c'est pour vous dire en réalité qu'en politique tout est possible tout est possible et c'est le rapport de force qui va déterminer en réalité ce qui sera n'est-ce pas le score qui va départager les différents candidats Merci à vous Amadie Adamasoro pour tout ce décryptage Merci Voilà et c'est tout donc pour le décryptage aujourd'hui place à l'édito de la semaine Et le directeur de l'information de Savane Média est avec nous pour l'édito de la semaine Bonjour à vous Soumaïl Arabe et bienvenue Bonjour Bonjour à toutes et à tous Merci Dans l'édito cette semaine vous dites que l'entroit de Yirgu relance le débat sur les civils armés Oui parce que vous aurez remarqué que le bureau du CISC le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés à travers son secrétaire général Dr Daouda Diallo a évoqué l'entroit de Yirgu dans quelques jours début janvier 2022 en rélevant le fait qu'en situation normale on ne devrait pas avoir des civils armés puisqu'en l'occurrence pour ce qui s'est passé dans notre pays le CISC vise directement l'égroupement d'autodéfense Corleur qui aurait été à l'origine de ce drame-là que nous déplorons tous et pire on a l'impression que le dossier judiciaire est bloqué qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui le bloquent consciemment qui mettent le pied là-dessus pour des fins que nous tous nous ignorons poser ainsi le problème est totalement juste du fait que tous les Burkinabés doivent avoir le même égard de l'État vis-à-vis de sa sécurité vis-à-vis de leur sécurité vis-à-vis de leur protection vis-à-vis de la protection de leurs biens y compris et pour cela c'est normal que le CISC s'indigne là où le problème se pose c'est que l'analyse du CISC donne l'impression que nous sommes en situation normale ou en situation de paix de sécurité où les institutions de l'État fonctionnent normalement où le chef de l'État qui est garant de l'unité et de la sécurité de la défense du territoire fait normalement son travail où tous les citoyens tous les Burkinabés ont les mêmes droits et ont droit à la même sécurité dans ces situations-là on ne peut pas tolérer que des civils soient armés mais en situation exceptionnelle comme celui que nous vivons comme celle que nous vivons actuellement où les bandits armés et les terroristes font irruption dans toutes les localités pourvu qu'elles soient éloignées des grandes villes pour y semer le désordre le trouble et tout ce qui va avec on ne peut pas demander aux gens de ne pas se défendre voilà autant l'État doit avoir le monopole de la force de la puissance publique et de la violence autant quand les citoyens sont exposés ils ont le droit de se défendre et ce n'est que légitime défense c'est pourquoi l'État lui-même ne pouvait rien face aux gens qui s'organisaient pour défendre leurs personnes et leurs biens et a dû par la force des choses probablement créer le corps des VDP aujourd'hui contester le fait que des civils aient des armes pour se défendre c'est mettre en cause la loi qui crée le corps des VDP et donc ça demande une autre démarche en fait de la part du CISC pas seulement des dénonciations publiques à travers des conférences de presse ça demande des plaidoyers ça demande d'autres choses auprès des autorités qui ont à travers la loi créé le corps des VDP pour changer ou inverser la tendance mais ça aussi ça suppose qu'on acquiert d'abord l'essentiel le fondamental qui est notre sécurité notre défense et l'intégrité de notre territoire c'est à ce prix là qu'on pourrait demander qu'on désarme les civils y compris les corloetos sinon s'il y a des corloetos qui sont auteurs et responsables de ce qui s'est passé à Yerou pour ce que ce drame là représente pour notre vie en communauté pour notre vivre ensemble pour notre cohésion sociale il faut les sanctionner avec le maximum d'énergie dont nous disposons pour que force reste à la loi et pour que ça dissuade davantage d'autres personnes encore si cela n'est pas fait je pense que nous avons tout faux à taper sur les conséquences alors que ce sont les causes que nous devons revoir et c'est le mal-être de notre société qui est ainsi mis à nu je pense que nous allons y trouver la solution encore faut-il que nous nous réorganisions forces de défense et de sécurité comme civils armés par la force des choses il faut que nous parlions le même langage il faut que nous inscrivions la défense de notre territoire au-dessus de la polémique politicienne et parfois de la guerre ethniciste et régionaliste qui couvre là qui est totalement à mon avis inopérant c'est à ce prix là en parlant d'une seule voie et dans l'unité que nous allons sortir de cette épreuve c'est une épreuve ça fait partie de la vie des nations et nous allons en sortir sans doute c'était donc l'édito de la semaine l'entroit de Yirgour relance le débat sur les civils armés merci à vous merci à toutes et à tous c'est tout donc pour l'édito tout de suite ça fait débat voilà les périodes de fêtes sont des périodes de grande consommation les consommateurs se soucient de la qualité de ce qu'ils consomment comment s'assurer une bonne alimentation et une alimentation saine et comment se prémunir contre les commerçants qui profitent de ces périodes pour évacuer des produits et des qualités douteuses c'est ce qui fait débat avec deux invités sur ce plateau à ma droite d'Asmane Traoré il est le président de la ligue des consommateurs du Burkina Faso et à ma gauche docteur Nana Thiombiano Koulibaly elle est nutritionniste bienvenue donc à tous les deux sur ce plateau merci alors je l'ai déjà dit ce sont les périodes de fêtes on trouve toutes sortes de produits sur le marché des carnettes par exemple des boissons de toutes sortes comment s'assurer de la qualité de tout cela je commence par vous d'Asmane Traoré merci beaucoup à la télévision Savant TV de nous donner l'occasion en cette période effectivement de grande consommation pour donner en tout cas quelques conseils aux consommateurs de façon à ce qu'ils puissent se protéger face à cette panoplie de produits que l'on trouve sur le marché effectivement la période la période des fêtes c'est la période de grande consommation et aujourd'hui tout le monde profite de la situation pour écouler le maximum de produits y compris les produits qui étaient de mauvaise qualité et qui étaient entreposés quelque part on profite les sorties alors il revient au consommateur de faire attention à ce qu'il achète faire attention à ce qu'il achète ça passe nécessairement par la vérification dans un premier temps de tout ce qu'il peut avoir comme traçabilité sur le produit c'est-à-dire que j'ai acheté un produit le fabricant a obligation de me dire quand est-ce qu'il a fabriqué quand est-ce que ça se périme d'une part d'autre part quelle est la composition de ce produit quelles sont les conditions dans lesquelles le produit doit être conservé et éventuellement l'adresse du fabricant doit figurer ce qui veut dire que lorsque vous achetez un produit il n'y a pas l'adresse du fabricant quelque part vous devez douter douter en ce sens que celui qui produit un produit de bonne qualité n'a pas une raison quelconque de se cacher derrière le produit donc déjà il y a un doute à émettre à ce niveau donc nous interpellons les uns et les autres à faire beaucoup attention à ce qu'ils achètent à être exigeants parce que c'est leur argent il y va de leur santé et en conséquent lorsqu'ils achètent un produit et qu'ils n'ont pas la certitude peuvent toujours poser la question au revendeur pour savoir qu'est-ce qu'il y a ici quand est-ce que ça se périme c'est pas bien inscrit ou alors l'inscription à la limite là est un peu frauduleuse et on sent en tout cas des formes j'allais dire de trucage sur les écriteaux alors en ce moment purement et simplement il faut s'abstenir mais ne jamais acheter un produit sans avoir eu le réflexe de vérifier effectivement ces données là vous avez parlé de la date de l'adresse du fabricant également alors docteur Thionbiano vous êtes invité sur ce plateau en tant que nutritionniste mais vous êtes tout naturellement consommatrice également quelle est l'attitude à avoir en tant que consommateur ou consommatrice dans ces périodes de grande consommation là d'accord merci monsieur Kambou et je profite aussi de cette audience là pour remercier Savane TV pour avoir donné l'occasion à la direction de la nutrition du ministère de la santé pour en tout cas vous accompagner dans cette bonne initiative qui va contribuer à préserver en tout cas ou prévenir les maladies préserver la santé ou prévenir en tout cas les maladies donc ceci dit bon comme vous dites nous sommes tous des consommateurs les informations que monsieur Traoré a donné ce sont des conseils de base pour en tout cas le minimum que chacun doit faire voilà moi je pourrais ajouter à ce niveau là aussi que bon en fait c'est vrai que c'est la période des fêtes c'est où l'offre est plus élevée où aussi les échanges sont plus importants donc comment on appelle ça sinon les besoins de l'organisme n'ont pas changé parce que c'est la fête voilà donc c'est pas parce que l'offre est plus élevée qu'il faut voilà il faut augmenter la consommation donc les aliments que vous allez acheter aussi généralement c'est ce qu'on consomme d'habitude et habituellement vous connaissez aussi l'aspect des produits donc il faut on peut faire un peu attention aussi à l'aspect visuel à l'odeur voilà donc si vous voyez qu'un aliment par exemple un jus d'habitude est un peu plus clair maintenant c'est trouble bon donc c'est des petits signes qui peuvent voilà vous attirer si vous voyez aussi que les emballages sont détériorés quand le produit se détériore l'emballage aussi prend un coup donc vous pouvez faire attention à cela par exemple quand c'est les boîtes si c'est bombé voilà vous pouvez faire attention si c'est ça commence à se rouiller donc même si c'est pas pire humain la conservation en tout cas n'était pas bonne donc c'est des petits signes que chacun peut évaluer pour essayer de en tout cas préserver sa santé et celle des autres aussi en tout cas un certain nombre d'actitudes que le consommateur doit observer vous avez parlé de ces aspects physiques si l'emballage est détérioré ou rouillé par exemple juste pour ajouter à ce que disait madame c'est que véritablement lorsqu'il y a un produit excusez-moi c'est vrai qu'il y a une durée de vie du produit mais c'est assorti de conditions de conservation mais si c'est pas conservé dans les bonnes conditions il va de soi que le produit peut perdre sa valeur avant échéance et c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure parce que la boîte peut être bombée alors que la date de péremption est toujours valide et là il revient au consommateur également dans les observations de s'assurer qu'effectivement ça ne ressemble pas à ce qu'il peint habituellement quand bien même la date de fabrication et de péremption sont encore dans les normes ça c'est vraiment très important à observer et ça ça participe à l'observation de façon générale sur le produit avant de et au-delà de ces aspects physiques du produit vous avez parlé du fait qu'il faut s'assurer de sa traçabilité ça veut dire qu'on doit y trouver l'adresse du consommateur du fabricant j'allais dire et aussi de la date de péremption là il y a un petit problème qui se pose parce qu'il y a ces commerçants qui peuvent les modifier à leur guise comment est-ce qu'on s'en sort quand c'est comme ça là c'est assez délicat c'est délicat parce que c'est pourquoi je disais qu'il faut véritablement s'assurer que effectivement ce qui est écrit n'a pas été truqué parce que lorsque vous regardez très bien en cas de modification vous pouvez vous en rendre compte parce que le plus souvent ils utilisent les dissolvants ou seulement de l'alcool et puis ils le passent sur l'écriture ils repassent une autre écriture là-dessus mais si vous regardez bien ça peut avoir un effet sur la couleur initiale du produit à ce niveau-là donc c'est des observations comme ça qui peut vous amener peut-être à vous en rendre compte mais si c'est très bien appliqué ça va être difficile pour le consommateur et là nous interpellons les voisinages ceux-là même qui travaillent là-bas de façon à ce que ils puissent attirer l'attention du consommateur sur le fait qu'il y a des pratiques malsaines qui se produisent d'un côté parce qu'au finish c'est des hommes qui vont en pâti donc nous interpellons toujours les voisinages et autres à nous accompagner de façon à ce que nous puissions ensemble protéger le consommateur parce que lorsqu'on parle par exemple des huiles frélatées donc on dit il y a des huiles de vidange qui sont recyclées et qui par la suite sont mélangées à de l'huile véritable et qui sont commercialisées et quand c'est le cas bien sûr que c'est pas nutritionnel c'est pas nutritif j'allais dire mais ça ceux-là qui s'adonnent à cette pratique-là ont un entourage immédiat ont des gens avec lesquels ils travaillent je crois que de façon sereine il revient à certains d'entre eux d'être un peu plus responsables et de prendre effectivement leur courage à deux mains pour s'y aller à qui de droit l'état a le rôle régalien de la protection du consommateur il ne revient pas seulement aux organisations de la société civile qui viennent accompagner l'état dans sa noble mission mais l'état ayant le rôle régalien il suffit seulement de signaler l'état à travers ses démembrements et puis bon le tour est joué à défaut les structures les organisations de la société civile sont disposées effectivement à déposer la plainte auprès de qui de droit de façon à ce que on amorce donc la réparation du tort causé mais avant d'arriver à ce niveau vous reconnaissez tous les deux qu'il y a assez de précautions en tout cas à observer pour s'assurer de la qualité de ce que nous consommons et notamment en tout temps mais surtout en cette période de fête et quand on parle de qualité cela peut s'entendre quand même de plusieurs façons par exemple entre ce qui est bio et ce qui n'est pas bio en tant que nutritionniste qu'est-ce que vous conseille par exemple aux consommateurs en cette période je dirais que par rapport aux produits bio je pense que la science aujourd'hui ça dit que la population a augmenté il y a des connaissances scientifiques qui ont été développées pour aussi faire face à la demande de la population donc les produits bio et c'est bien mais est-ce que ça la dit c'est accessible à la majorité de la population je pense que les technologies qui ont été développées par exemple la biofortification ce sont des des améliorations qui ont été faites pour en tout cas accroître la productivité d'une espèce à mon avis c'est un avis personnel parce que des avis sont divers là-dessus à mon avis c'est la contrainte c'est que ça rend le producteur dépendant de celui qui donne les semences sinon si c'est bien conduit et que les produits sont beaucoup de pays beaucoup de pays utilisent aujourd'hui les OGM je pense que notre pays aussi l'utilise à mon avis quand c'est dans le circuit normal c'est contrôlé ça peut en tout cas résoudre les problèmes de la population maintenant les produits bio c'est à mon avis c'est beaucoup plus cher voilà et dans notre pays en tout cas on mange assez naturel maintenant c'est le problème qui se pose au niveau de notre pays je pense c'est surtout l'utilisation des pesticides qui cause beaucoup de dommages à notre alimentation qui pose un gros risque pour notre santé sinon ici on a bon c'est pas très en tout cas très vulgarisé comme dans d'autres pays mais ce qu'est sûr ça vient petit à petit vous avez parlé de l'utilisation des pesticides par exemple on allait en vignes par exemple quand on prend les légumes frais est-ce qu'il y a des astuces pour savoir tel ou tel produit par exemple peut probablement contenir des pesticides par exemple quand une femme sera au marché pour acheter par exemple des choux est-ce qu'il peut y avoir des indices qui puissent lui permettre de faire le bon choix bon il y a des pesticides qui sont homologués et dont il y a une technologie pour leur utilisation si c'est respecté normalement ça ne pose pas de problème parce qu'il y a un temps de rémanence ça dit quand on utilise il y a un délai qu'on donne pour récolter c'est-à-dire en ce moment on n'a pas éliminé totalement le pesticide mais la teneur qui se trouve dans les légumes ou les fruits ne peut pas mettre la santé en danger du consommateur mais le problème aujourd'hui c'est qu'on ne maîtrise pas sincèrement et je pense que c'est un gros problème tout le monde n'utilise pas les pesticides homologués et les gens qui utilisent les pesticides homologués aussi ne respectent pas la technologie qu'on sait donc ce qu'on explique même eux ils ont compris il y en a qui pensent qu'on met beaucoup ça mais ils ont remarqué que ceux qui utilisent beaucoup s'ils n'arrivent pas à vendre vite ça se gâte vite donc eux aussi ils ont diminué pour ne pas trop perdre mais pour les femmes qui vont au marché ou bien toutes personnes il y a des hommes aussi qui font le marché qui vont pour acheter des légumes bon moi je dirais qu'il ne faut pas chercher des aliments trop sans défaut parce que il y a des insectes des verts qui sont aussi au niveau des champs qui contribuent en fait à l'aération du sol afin que les racines voilà le monde là on est tous liés c'est à dire les insectes qui sont dans les champs permettent d'aérer le sol pour la comment dire la bonne fixation des racines c'est l'équilibre de l'écosystème voilà et donc si ces insectes même ne consomment pas ces légumes là ça veut dire que c'est pas bon ouais or eux ils ont un niveau de tolérance plus élevé que nous voilà donc si vous allez au marché pour acheter des légumes de fruits et qu'il n'y a aucun défaut tout est propre généralement on a mis beaucoup de pesticides voilà D'Asmane Traoré vous êtes le président de la Ligue des consommateurs réaction sur ce qu'elle vient de dire oui effectivement de ce que dit madame il faut retenir ceci lorsque vous avez deux champs de choux côte à côte il y a un qui utilise les pesticides pour chasser les insectes l'autre n'en utilise pas et à la récolte lorsqu'il se présente au niveau du marché vous avez des choux bien paumés de part et d'autre mais d'un côté vous avez des perforations liées donc à les insectes liées aux insectes alors quand c'est le cas si vous demandez à la ménagère quel est le chou que vous prendrez de façon préférentiellement elle vous dira naturellement ce qui est joli mais si on se posait un temps soit peu la question pourquoi les insectes même l'ont refusé et puis vous l'acceptez vous voulez dire que vous êtes plus résistant que les insectes alors que madame vient de dire que les insectes résistent alors donc c'est dire qu'il faudrait donc sur le marché on veille à ce que ce ne soit pas forcément ce qui est un peu attaqué par les insectes qui est mauvais parce que dans le fond je dirais même que c'est la qualité qui se trouve là il reviendra aux uns aux autres dans la façon donc de faire la cuisine de pouvoir éliminer les parties désintéressantes pour utiliser les parties en tout cas non dégradées alors ceci m'amène à parler justement de ces pesticides dont c'est vraiment un sujet vastin sur lequel on peut tenir plusieurs émissions avec les spécialistes en la matière au Burkina Faso il y a un certain nombre de pesticides homologués et ça ce n'est pas un secret et c'est réactualisé à chaque fois malheureusement ces pesticides comme l'a dit Madame l'utilisation n'est pas effective c'est-à-dire qu'il y a une certaine méconnaissance dans l'utilisation au point où ceux qui l'utilisent ne connaissent pas ce que c'est que le temps de l'émanence ils peuvent l'utiliser et quelques temps seulement après ils récoltent pour aller vendre et du coup l'effet du produit n'est pas encore parti et ça peut avoir donc des effets néfastes sur l'organisme humain donc ça c'est un travail immense à faire avec les acteurs en la matière de façon à ce qu'effectivement les utilisateurs de ces pesticides puissent comprendre les ténat et les aboutissants de ces produits mieux ou j'allais dire plutôt pire nous avons un pays où malheureusement les frontières sont poreuses et c'est pas seulement ce qui est homologué qui rentre il y a beaucoup d'autres types de pesticides qui rentrent dans ce pays et qui sont utilisés n'importe comment vous allez dans les marchés au niveau des villages surtout à l'approche de la saison hivernale ou pana même la saison hivernale vous allez voir les pesticides qui sont vendus comme du pain c'est vendu partout c'est entreposé même au soleil sous les rayons soleil etc et ça fait que aujourd'hui on ne peut pas dire avec exactitude que sur le terrain c'est seulement les pesticides homologués qui sont utilisés nous avons vu des types de pesticides notamment le glyphosate qui est interdit en Europe mais malheureusement qui se retrouve ici utilisé à bon essai ici et ça vous faites le tour au niveau des villages vous allez le voir les occidentaux ont marché plusieurs fois pour interdire l'utilisation de ce produit mais ils continuent d'en produire et produisent mais ce n'est pas vendu chez eux vous voyez comment se trouve le paradoxe ils ont dit non nous on produit mais on ne commercialise pas chez nous donc du coup l'utilisation pour produire est toujours là mais ils exportent ça dans d'autres contrées et malheureusement les dégâts c'est chez nous donc il faudrait donc que les autorités prennent l'affaire à bras le corps de façon à protéger effectivement le consommateur quitte à ce que sur le terrain ils partent à la vitesse supérieure pour que ceux qui importent ces produits-là reçoivent la sanction qu'il faut conformément à la loi alors parlons toujours de ces pesticides comme vous venez de le dire ce sont des produits qui sont largement utilisés même ceux-là qui ne sont pas homologués sont également utilisés vous avez donné ici des astuces pour pouvoir reconnaître sur le marché des produits qui probablement peuvent les contenir mais parlons des conséquences au cas où ces produits-là rentrent dans l'organisme quelles peuvent être les conséquences par exemple parce qu'il faut que les téléspectateurs le sachent pour peut-être se rendre compte du vrai danger que l'on trouve souvent en consommant certains produits bon je vais donner un conseil pratique pour éliminer une partie même ceux qui se disent bio parce que si vous êtes vous faites la culture bio et que avant il y a d'autres autour de vous qui utilisent en tout cas une contamination donc même ceux qui n'utilisent pas indirectement c'est comme la fumée quand vous êtes assis à quelqu'un qui fume indirectement vous fumez aussi donc ce que vous pouvez faire vous pouvez arriver à la maison vous pouvez utiliser deux cuillères à café de bicarbonate de soude ou bien deux cuillères à café de sel plus une cuillère à soupe de citron ou de vinaigre par litre d'eau donc que vous plongez les légumes ou les fruits qu'on peut y mettre dans l'eau et attendre 20 à 30 minutes ça va réduire la quantité de pesticides qu'il y a dans les légumes ça réduit mais ça n'élimine ça n'élimine pas voilà donc c'est une astuce pour dire réduit mais ça n'élimine pas donc ceci dit les conséquences de ces pesticides là c'est le cancer voilà aujourd'hui on a beaucoup de cancers au niveau de la population de la population quand vous demandez ce qu'il consomme vous êtes vous êtes surpris qu'il dit parce qu'on connait les produits cancérogènes mais quand il dit bon généralement les grillades les aliments trop gras mais ce qu'on peut ce qu'on peut d'abord c'est déjà directement vous pouvez avoir des diarrhées des vomissements qui peuvent être graves même atteindre rendre comme on dit ça amener des risques même de perdre la vie parce que si vous avez une diarrhée trop importante ou bien des vomissements vous pouvez en tout cas perdre la vie aussi donc ça c'est l'effet immédiat il y a aussi des éruptions cutanées qui peuvent survenir comme des allergies voilà donc en tout cas ça c'est des cas d'intoxication aiguë voilà donc ça c'est l'effet immédiat mais à long terme en tout cas ce sont les cancers on entend aussi parler des fausses couches par exemple est-ce que il y a un lien bon je ne vais pas m'aventurer parce que je n'ai pas connaissance de dessus peut-être monsieur Traoré non ça c'est certainement les hommes de la santé qui pourront répondre mais ce que je puis ajouter c'est que aujourd'hui il faut faire attention il faut faire attention dans ce que nous consommons l'objectif aujourd'hui c'est de produire à grande échelle pour satisfaire beaucoup de bouches à nourrir donc on utilise les produits tout azimut de façon à pouvoir faire un très bon rendement c'est normal seulement ceux qui font ça le plus souvent ignorent même les conséquences liées à leur pratique c'est dans ce sens que c'est quand même assez dangereux et ça interpelle les autorités de façon à ce qu'effectivement ils se mettent dans la danse pour accompagner au mieux ces acteurs-là sans lesquels du reste les consommateurs n'auront pas ces produits-là aussi donc c'est un système dans lequel il faut une mutualisation à la fois des actions et des services pour qu'on puisse expliquer aux consommateurs aussi le mal fondé ou le bien fondé de la consommation de tel produit ou de tel autre lorsque ce n'est pas dans de bonnes conditions et ça aussi ça participe en tout cas à l'accompagnement des acteurs parce que si l'acteur amène les produits et que l'on se rende compte qu'effectivement ça peut porter préjudice à la santé du consommateur je crois que les autres vont corriger ce qui se passe quand bien même si la pratique leur permet d'avoir un rendement assez important c'est comme l'a dit madame aujourd'hui la population elle est grandissante le nombre de bouches à nourrir est très important mais pour autant il faudrait que l'on s'applique de façon à ce que effectivement ces bouches-là puissent manger dans la quiétude comme vous nous parlons des pesticides là ça concerne un peu les légumes comme nous les fruits et légumes mais on sait aussi que ces périodes de fête sont des périodes de consommation des boissons aujourd'hui on trouve par exemple assez de marques de boissons énergisantes sur le marché assez de jus est-ce que tous ces produits sont bons à consommer en tout cas dans une certaine proportion pour vous qui êtes nutritionniste même lorsque les normes de qualité sont certifiées bon j'ai dit quelque chose sur les pesticides avant de répondre à ça je pense qu'aujourd'hui il y a des initiatives pour développer les pesticides bio je pense qu'il faudra en tout cas renforcer ce domaine-là pour essayer en tout cas aider les producteurs par exemple à base de Nîmes je pense qu'on a dit que c'est efficace aussi c'est efficace voilà donc qu'en plus utiliser ça ça produit moins d'effet en tout cas que ce que M. Traoré parle les pesticides non homologués par exemple voilà bon c'est pas trop mon domaine donc je sais pas tout mais voilà pour venir aux boissons et aujourd'hui on a vu que en tout cas les gens prennent des initiatives pour développer la technologie pour faciliter l'accès à l'alimentation je vois de plus en plus on a remplacé les bouteilles par des canettes par des verres par des canettes des plastiques des plastiques bon le problème de ces plastiques là c'est que l'information en tout cas je pense que j'avais fait une communication dans les journaux mais comme on dit les Africains n'aiment pas donc mieux vous parler maintenant voilà donc j'ai saisi cette occasion là pour dire que moi je conseille fortement aux gens d'utiliser les les boissons conditionnées dans des verres des bouteilles en verre voilà en verre ou dans des canettes qui sont pas bombées ou qui sont et puis qui sont bien quand c'est pas rouillé en tout cas l'emballage est correct parce que ceux qui sont en plastique là si vous regardez il y a une une classification sur le plan international les plastiques là ont des numéros qui correspondent à des types de plastique et il y a si vous regardez même pour les boissons les les l'eau etc c'est numéro un c'est à usage et ça doit être conservé à l'ombre pas au soleil vous voyez ceux qui vendent les boissons c'est au soleil c'est pas normal ça ne doit pas être au soleil ça ne doit pas parce que ça contient c'est quelque chose que les consommateurs doivent déjà noter oui si vous voyez que c'est disposé au soleil il faut déjà remercier on va la laisser poursuivre les emballages en plastique numéro un ça doit être conservé à l'ombre pas au soleil pas dans la chaleur et c'est utilisation unique alors qu'on voit que ces emballages les gens utilisent ça pour faire les boissons à domicile utiliser ça une fois c'est utilisé même au niveau des réunions officielles il y a des mini industries également qui les utilisent pour les jus localement fabriqués exactement donc ça c'est dangereux parce que ça contient une substance qu'on appelle le bisphenol qui entraîne des problèmes de cancer et de en fait cette substance là s'oppose aux hormones reproductives donc ça peut causer des stérilités secondaires vous voyez ça peut créer des cancers or on voit que ça est utilisé tous les jours tous les jours il y a des gens qui l'utilisent en permanence même ceux même les les ceux qui vendent les boissons ne les conservent pas bien dès le départ même si vous voyez dans les magasins c'est dans les magasins chauds c'est pas des magasins climatisés ça doit être en tout cas ça ne doit pas être à des températures élevées c'est posé ceux qui vendent même la fille guirma ou toutes ces boissons c'est posé au soleil généralement oui ça ne doit pas être au soleil ça doit être à l'ombre à une température qui n'est pas élevée dès le départ et les gens utilisent ça une fois donc si vous prenez aussi les aliments et aujourd'hui c'est très bien on a développé la la production artisanale semi-industrielle et c'est très bien aujourd'hui si vous voulez manger local en tout cas il y en a maintenant les contenants ceux qui sont hauteux c'est 2, 4 et 5 donc si vous allez pour acheter comment est-ce qu'on peut vérifier ce numéro ça est sur le fond en général si vous regardez c'est dans un petit triangle où on a mis le numéro c'est 1 jusqu'à 7 donc c'est 2, 4 et 5 qui sont bons pour la consommation pour la conservation conservation voilà donc quand les gens vont ils n'ont qu'à tourner l'emballage chercher le triangle le petit triangle et puis rechercher le nombre qui est dessus s'il n'y a pas de nombre abcènez-vous voilà 2, 4 et 5 c'est à usage unique et de 2 en allant voilà les autres numéros là ce n'est même pas pour mettre des trucs alimentaires d'accord donc c'est pour d'autres usages voilà il fallait un peu des boissons énergigeantes avant qu'on passe la parole à Dasmane Tron voilà pour les périodes de fête ce que moi c'est comme je dis le besoin de l'organisme n'a pas changé les besoins changent en fonction des activités par exemple c'est au moment de la fête de la période de fête vos activités augmentent vous avez bien de plus d'énergie donc vous pouvez manger plus si vous êtes malade vous devez manger davantage donc ça dépend de de votre âge de votre sexe de vos activités de votre état physiologique quand la femme elle est ou elle est enceinte donc les besoins varient mais c'est pas la fête on est jeune voilà on est jeune ou vieux donc la période de fête là ne change pas ça dépend de votre personne vos besoins donc pendant la période de la fête la disponibilité est là mais il faut faire très attention parce qu'il y en a qui ont peur de l'huile ils diminuent la consommation de l'huile mais ils mangent beaucoup de céréales beaucoup de sucre l'organisme a un mécanisme pour transformer le sucre en graisse donc il faut vraiment manger quand on a faim et manger tous les groupes d'aliments il faut manger des fruits il faut manger des légumes manger les produits les céréales les céréales manger la viande la viande les poissons le lait varier voilà il ne faut pas oublier de l'eau l'eau c'est le constituant le plus important de l'organisme voilà si vous prenez un adulte 60% de son corps de son poids là c'est de l'eau donc il y en a pendant la fête là ils oublient l'eau c'est pas bon c'est la boisson c'est bon parce que c'est la fête tout en oublier très important on va vous revenir pour que vous puissiez donner des conseils pratiques pour qu'on évite d'avoir des problèmes gastriques après la fête voilà mais avant dans ce moment de travailler sur les boissons sur les boissons ce que moi je voulais dire c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment une panoplie de boissons on ne sait même pas d'où ça vient pour certaines boissons mais parce que c'est joli c'est vrai que dans la consommation on peut allier aussi le plaisir et quand on allie le plaisir à la consommation c'est pas parce qu'on a faim chaque fois qu'on consomme on peut consommer pour le plaisir et en ce moment là la couleur intervient et quand la couleur intervient il y en a qui abusent alors qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça contient voilà ce que nous regrettons surtout c'est le fait de voir entreposer de la boisson tout azimut à la porte de la boutique à la merci du soleil c'est parce que le consommateur continue d'acheter que le monsieur continue sa pratique si vous lui dites il n'est pas le faire et qu'il continue de le faire vous arrêtez purement et simplement d'en acheter si on n'achète plus celui du fait qu'il n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données je crois qu'il va changer donc tous les comportements de ceux qui vendent c'est lié à notre comportement nous d'abord donc à ce niveau là on va demander au consommateur d'éviter de consommer tout ce qui est entreposé dehors à la merci du soleil on dépose le matin pour faire rentrer le soir lorsqu'on veut fermer la boutique ce n'est pas bon ce n'est pas bon du tout et je crois que il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux correcteur j'allais dire il n'y a pas mieux mettre mieux que le consommateur lui-même c'est à lui de réguler cette situation de corriger cette situation de façon à ce que ça puisse le profiter s'agissant des boissons énergisantes aujourd'hui on a remarqué toute une panoplie de boissons je ne vais pas donner les marques et s'il y a beaucoup de boissons comme ça qui existent aujourd'hui c'est parce que elles sont consommées et il faut que la jeunesse là aujourd'hui prenne le problème à bras le corps on ne peut pas à un tour de bras aller prendre une boisson dite énergisante le plus souvent il y a même de l'alcool là-dedans et puis on ne connaît pas le devenir de ces molécules là dans notre organisme donc nous invitons vraiment les jeunes à réduire la consommation de ces produits là dont on ne connaît vraiment pas la composition exacte mais du fait que ceux qui les importent se sont mis en phase vis-à-vis des textes pour importer etc mais dans le fond ce n'est pas évident nous nous demandons en tout cas aux jeunes de se méfier beaucoup exactement comme nous l'avons fait au niveau de l'alcool frilaté parce que nous l'avons dit lorsque nous sommes montés au créneau pour travailler sur la question nous avons fait un tour pour d'abord répertorier les lieux où on vendait effectivement où on produisait ces boissons frilatées et lorsque nous sommes rendus chez un des fabricants qui était de nationalité étrangère d'ailleurs parce que la majorité était de nationalité étrangère nous lui avons posé la question est-ce que ce que vous produisez là est bien il a dit je reconnais que ce n'est pas bien mais il produit mais pourquoi vous le produisez et bien écoutez parce qu'il y a la demande donc vous comprenez que quelque part c'est nous-mêmes les fautifs parce qu'il y a la demande qu'ils produisent sinon ils reconnaissent que ce n'est pas bien donc à nous de prendre notre problème à bras-le-corps pour éviter de faire des consommations non responsables éviter donc de faire des consommations non responsables pour dire si bien les périodes sont des périodes de grande consommation comme je l'ai dit depuis le début docteur Thionbiano-Coulibaly qu'est-ce qu'il faut quelle main il faut-il préconiser pour éviter d'avoir des problèmes gastriques par exemple ou des problèmes de santé de façon générale après la fête on s'avance vers la fin de ce débat voilà moi ce que je vais conseiller aux gens bon comme monsieur Traoré a dit le consommateur c'est le premier responsable de sa santé donc c'est lui qui doit prendre des dispositions pour amener ceux que les vendeurs à offrir des produits de qualité mais il faut le problème encore est de le savoir donc votre émission va contribuer à cela mais je pense aussi qu'au niveau des autorités il doit faire attention pour ne pas autoriser l'ouverture des magasins n'importe où il doit avoir un standard c'est à dire si vous voulez vendre un certain type d'aliments il y a un certain espace que vous devez avoir si on vous autorise et que vous pouvez vendre tout et que vous n'avez pas d'espace si il y a le marché vous allez vendre donc c'est moi ce que je vais demander aux gens en tout cas c'est de consommer les aliments locaux et veiller à la qualité comme monsieur Traoré a dit il y a des informations qu'il faut observer déjà sur l'emballage regarder la couleur et tout si vous avez des aliments frais c'est préférable parce que dès que c'est transformé il y a une partie des nutriments qui est déjà perdu mais quand même les aliments locaux sont moins transformés donc ils ont encore beaucoup de qualité donc il faut manger varié donc j'ai ajouté des aliments frais consommer de la boisson consommer de préférence les jus les jus qu'on fait à la maison aussi c'est 10 c'est consommer 10% de sucre qu'est-ce qui est conseillé donc pour 1 litre de il ne faut pas dépasser 10 grammes voilà 10 grammes donc si vous voulez faire 10 litres 1 kilo de sucre ça doit suffire si vous dépassez ça ça devient trop énergétique aussi ça devient comme les autres boissons or les autres boissons il y a des substances qu'on a mis dedans qui met à votre organe un mot de fin c'est-à-dire vous consommez c'est pas que votre organe a besoin mais c'est bon c'est bon dans votre bouche donc vous allez apporter beaucoup votre organe va accumuler vous allez prendre du poids et puis peut-être finir avec l'hyperglycémie le diabète les maladies cardiovasculaires parce qu'en ce moment le sang s'épaissit et le coeur a des problèmes à faire circuler le sang et c'est des maladies vous avez parlé du fait qu'il faut il faut préconiser les jus locaux mais j'ai une dernière question pour vous entre les bières et les vins par exemple quelle boisson est moins dangereuse même si ce n'est pas pour défavoriser l'alcool même est dangereux parce que l'alcool s'attaque au foie or le foie c'est un organe très important maintenant c'est la quantité sinon l'alcool qui vient de la bière ou du vin il est dangereux d'accord voilà donc il faut consommer raisonnablement l'homme en tout cas ce qu'on est conseillé maximum 3 verts la femme maximum 2 mais on n'est pas obligé d'atteindre le maximum voilà maximum 3 verts chez l'homme pour les messieurs 2 verts maximum pour les dames sans être obligé sans être obligé on n'est pas obligé d'atteindre les 3 verts le maximum ok c'est qui veut dire c'est la fin c'était pour juste dire que pour la boisson sucrée je disais que pour le litre il faut 5 grammes comme ça 10 litres vous avez bien sûr le kilogramme et pour revenir aux boissons et autres on aurait bien souhaité que les gens consomment modérément modérément d'autant plus que nous sommes d'ailleurs dans une période assez critique nous avons des compatriotes qui malheureusement ne sont pas chez eux et qui par souci donc de solidarité nous devons prendre les dispositions pour ne pas trop consommer histoire donc de penser à eux et cette année véritablement il ne faudrait pas faire des abus parce que faire des abus c'est oublié aussi qu'il y a des gens quelque part qui souffrent de nous qui se trouvent quelque part et qui a besoin d'un soutien ne serait-ce moral de notre part même si on ne peut pas matériellement et financièrement les accompagner mais moralement on peut les accompagner en s'absténant de certaines pratiques donc exceptionnellement le consommateur cette fois-ci devait avoir cela comme souci c'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour vous dire encore merci de nous avoir donné l'occasion de parler un peu de ces astuces qui pourraient permettre aux consommateurs de vivre mieux et de faire en sorte à ce qu'effectivement ils puissent se défaire un temps soit peu des joues des acteurs qui courent derrière l'argent et qui font tout pour embrigader donc le consommateur de façon à ce qu'il puisse débourser quelque chose de leur poche donc merci encore une fois pour ce qui nous concerne nous souhaitons pleinement bonne fête à l'ensemble donc de la population l'ensemble des consommateurs mais une fête dans la résilience dans la retenue dans la retenue éventuellement dans la simplicité la plus absolue merci beaucoup vous faites bien un mot ? bon moi je souhaite je vais profiter aussi souhaiter la bonne fête à tout le monde dans la grâce de Dieu merci voilà vous faites bien de terminer par ce point parce que bon c'est vrai que nous parlons de consommation c'est aussi important de parler de la saine alimentation en période des fêtes mais sans oublier quand même que cette année la fête se tient dans des circonstances quand même un peu difficiles monsieur Traoré l'a bien rappelé c'est vrai que ce sont les fêtes mais il faut avoir de la retenue parce qu'il y a quelque part des personnes qui n'ont pas la tête à la fête et même à Ouagadougou même à Ouagadougou on n'a pas forcément la tête à la fête cette année mais bon c'est bon de conseiller les gens sur la saine alimentation pendant donc cette période merci à vous d'Asmane Traoré d'avoir accepté notre invitation et pour votre contribution à ce débat je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso c'est intéressant merci également à docteur Thiombiano Koulibaly nutritionniste donc à la direction générale de la nutrition au ministère de la santé c'est bien cela à la direction donc de la nutrition donc j'enlève le général merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir contribué donc à ce débat merci pour vos conseils donc à l'endroit des consommateurs merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci à l'équipe technique pour son assistance nous vous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7 jours dans la savane en attendant portez-vous bien à l'équipe de l'équipe Merci.